Bonjour à tous, c'est CBMAT et bienvenue pour un nouveau Let's Math, Let's Math numéro 46. Dans cette vidéo, nous allons continuer la semaine pour la préparation au brevet 2016. Et aujourd'hui, nous allons aborder un problème sur les fonctions. On nécessitera la lecture d'un tableau, créé sur un tableur, et on aura aussi une petite résolution d'équations produits. Allez c'est parti, je laisse Virginie dire l'énoncé du problème. Soit les fonctions f, g et h définies par f de x est égal à 6x, g de x est égal à 3x au carré moins 9x moins 7, et h de x est égal à 5x moins 7. A l'aide d'un tableur, Pauline a construit un tableau de valeur de ses fonctions. Elle a étiré vers la droite, les formules qu'elle avait saisies dans les cellules B2, B3 et B4. 1, utiliser le tableur pour déterminer la valeur de h de moins 2. 2, écrire les calculs montrant que g de moins 3 est égal à 47. 3, faire une phrase avec le mot antécédent, ou le mot image pour traduire l'égalité g de moins 3 est égal à 47. 4, quelle formule Pauline a-t-elle saisie dans la cellule B4 ? 5, a, déduire du tableau ci-dessus une solution de l'équation ci-dessous. 3x au carré moins 9x moins 7 égale à 5x moins 7. B, cette équation a-t-elle une autre solution, que celle trouvée grâce au tableur ? Justifier la réponse. Dans cette question, toute trace de recherche, même inaboutie sera prise en compte et valorisée. Donc ici on va utiliser le tableur pour déterminer la valeur de h moins 2. Donc, l'explication. Donc ici c'est A, B, C, D, E, F, donc c'est les noms de colonnes. Ici les noms de lignes. En première ligne, nous avons mis x, et nous avons mis les valeurs de x, moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2 et 3. Ensuite, en ligne 2, on a mis f de x, c'est égal à 6x, et nous avons mis les valeurs de 6x en fonction de x. Donc en fonction de la première ligne. C'est-à-dire qu'on a tapé la formule égale 6 fois B1. 6 fois B1. Ensuite, on a tiré le carré noir sur toutes les lignes. Ici nous avons g de x, c'est égal à 3x², moins 9x, moins 7. Donc en B3, comme indiqué sur cette ligne, on a mis 3 fois B1, fois B1, moins 9, fois B1, moins 7. Et on a donc les valeurs de la fonction g en fonction des valeurs de x sur la première ligne. Et h de x est égal à 5x, moins 7. On a donc là les valeurs de h. On veut déterminer la valeur de h, moins 2. Donc on repère moins 2. Donc moins 2 est ici. H, moins 2 est ici. Donc h, moins 2, c'est moins 17. Donc la valeur de h, moins 2, se trouve dans la cellule C4. La cellule C4 a pour valeur moins 17. Donc c'est 4, c'est 4, moins 17. Donc voilà pour la première question, qui est simplement lecture du tableau. Écrire les calculs montrant que g de moins 3 est égal à 47. Alors g de x, g de x est égal à 3x², moins 9x, moins 7. Donc g de moins 3, donc on remplace maintenant la valeur de x par moins 3. Donc 3 fois, donc 3 fois x², donc moins 3². Attention, il faudra mettre des parenthèses. Moins 9 fois moins 3, moins 7. Alors 3 fois moins 3, 3 fois moins 3², donc moins 3², c'est 9. Moins 9 fois moins 3, moins 7. Donc moins 9 fois moins 3, plus 27, 27, plus 27, moins 7. 27 plus 27, 54, moins 7, c'est égal à 47. Donc, donc, g de moins 3 est égal à 47. Faites bien attention, quand vous mettez un nombre négatif au carré, il ne faut pas hésiter à mettre des parenthèses à part et d'autres du nombre et mettre au carré. Alors, faire une phrase. Alors, on va commencer par l'image. L'image de moins 3 par g est le nombre 47. Donc l'image de moins 3 par g est le nombre 47. Alors, attention, pour la phrase antécédent, on ne peut pas dire que l'antécédent de 47 par g est moins 3. Pourquoi ? Parce qu'en fait, nous avons une fonction qu'on appelle fonction de second degré. La courbe représentative, si je la dessine, ça va être une courbe du type, comme ça. Donc ça va être une parabole. Et si on met 47 ici, 47 aura deux antécédents. Et, bien entendu, bon là, c'est pas... Le dessin n'est pas représentatif de g, mais on voit à peu près où je veux en venir. Donc, g de moins 3 égale à 47. Donc, ici, il faut préciser que un antécédent de 47 par g est le nombre moins 3. Donc, attention à cette petite subtilité. Quand on a une fonction qui n'est pas du type AX plus B, l'antécédent n'est pas unique. L'antécédent n'est généralement pas unique. Donc, un antécédent de 47 par g est le nombre moins 3. Alors, quelle est la formule que Pauline a saisie en cellule B4 ? Donc, on reprend H de X est égale à 5X moins 7. Donc, H de X est égale à 5X moins 7. Donc, on va en cellule B4. Et en cellule B4, on tape égale B1 pour récupérer la valeur de X fois 5. moins 7. Donc, B1 pour récupérer la valeur de X fois 5 moins 7. Ensuite, on étire le carré noir sur toute la ligne. Donc, la formule à saisir dans la cellule B4 est égale B1 fois 5 moins 7. Donc, on veut déduire une solution de l'équation 3X carré moins 9X moins 7 égale à 5X moins 7. Alors, on va noter l'équation 3X carré moins 9X moins 7 égale à 5X moins 7. Or, 5X moins 7 c'est H de X et 3X carré moins 9X moins 7 c'est G de X. Donc, trouver les valeurs de X telles que G de X est égale à H de X. Donc, par lecture du tableau, une solution de l'équation proposée est... Alors, on va voir le tableau. Donc, quand est-ce que G de X est égale à H de X ? Non, 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 oui. Donc, moins 7, moins 7. Donc, c'est-à-dire X égale à 0. X égale à 0. X égale à 0. Donc, voilà une solution. Et on nous demande l'autre solution. Donc, là, on passe le moins 7 de l'autre côté du signe égale. Donc, moins 7 plus 7. 3X carré moins 9X moins 7 plus 7, 0. 5X moins 7 plus 7, 0. Le 5X, on va passer le 5X de l'autre côté. 3X carré moins 14X gale à 0. Donc, on fait moins 5X moins 5X. 3X carré moins 9X moins 5X, 14X. Et 5X moins 5X, 0. On voit, donc, un facteur X carré, un facteur X. Donc, on peut factoriser par X. X, 3X moins 14. Bien entendu, on sait que... On sait peut-être tous que... X carré est égal à X soit X. Donc, X égale à... X fois 3X moins 14, égale à 0. Donc, là, ici, c'est une équation produit. Donc, équation produit. On tire un trait pour la résolution. Donc, soit X égale à 0. Première solution qu'on a trouvée. Soit 3X moins 14, égale à 0. 3X moins 14, égale à 0. 3X égale à 14. X. Donc, on divise par 3. 14, divisé par 3. Donc, ici, on a passé le moins 14 de l'autre côté. Donc, moins 14 plus 14. Plus 14. 3X égale à 14. Et ensuite, on divise par 3. X égale à 14 tiers. Donc, l'autre solution de l'équation est X est égal à 14 tiers. Donc, je rappelle pour la résolution de l'équation produit. Donc, on a un facteur A de X et B de X égale à 0. Donc, la résolution, c'est soit A de X égale à 0. Soit B de X est égal à 0. Donc, soit, ici, A de X égale à X. Soit X égale à 0. Et B de X égale à 3X moins 14. Soit 3X moins 14 égale à 0. Donc, cette équation a deux solutions. X égale à 0. Et X est égal à 14 tiers. Et voilà, nous avons résolu un problème sur les fonctions, les équations et lecture de tableau. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez vous citer un commentaire en bas de la vidéo. Si vous voulez être tenu informé de la sortie des prochains épisodes de Let's Math, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CBMAT. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada